et salut à toutes et à tous bienvenue sur planète trippier la chaîne d'aventure vidéoludique j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui je vous propose une petite vidéo un peu particulière pour qu'on puisse aller voir un peu les modifications qui vont être apportées à starfield dans la mise à jour 1.11.33 donc voilà elle sortira officiellement au courant du mois de mai et pour l'instant elle est disponible en version bêta sur steam donc voilà du coup je l'ai récupéré pour qu'on puisse faire un petit tour d'horizon des modifications qui ont été apportées donc pour résumer rapidement donc ils ont revu en fait le système de cartes du jeu en les rendant avec beaucoup plus de détails etc ils ont ajouté des nouvelles options de gameplay donc voilà pour faciliter certaines choses comme les combats spatiaux ou les complexifier après ils ont également ajouté un système de décoration pour l'intérieur des vaisseaux rajouté des onglets au menu des conteneurs pour faciliter la gestion de notre inventaire ils ont ajouté également la possibilité de modifier les traits et l'apparence de notre personnage quand on termine le jeu donc avant d'attaquer un new game plus en fait donc je vous dirai pas pourquoi parce que sinon ça va vous spoiler sur la fin du jeu mais voilà il y a une justification de pourquoi on change de paire on peut changer de personnage ils ont également ajouté un système qui permet d'activer ou désactiver la caméra de dialogue voilà qui se met en place quand on dialogue avec des personnages et également du coup concernant la version xbox series ils ont rajouté en fait différents modes de performance au niveau des réglages graphiques etc pour avoir un meilleur framerate etc donc si vous voulez la liste complète des modifications je vous mettrai en lien dans la description la fiche officielle du jeu voilà qui vous indiquera tous les ajouts mais également tous les toutes les corrections qu'il y a eu de bugs etc et vous aurez également du coup un peu plus de précision sur les modes d'affichage pour la version xbox series x allez du coup on est parti je vais vous montrer un peu tout ça alors on va commencer par les paramètres donc voilà option de gameplay donc voilà ils ont vraiment rajouté énormément de choses comme vous pouvez le voir donc les dégâts infligés par les ennemis les dégâts du joueur sachant que voilà comme vous voyez à droite tout est précisé exactement qu'est ce que ça fait et comme on peut voir en fait ça modifie également en fait le niveau d'expérience qu'on va gagner lors des affrontements donc voilà les dégâts au niveau des vaisseaux enlever le poids des munitions ou les laisser la charge maximale du coup pour avoir une charge plus importante sur soi sans avoir besoin d'augmenter à la capacité maximale de charge de notre personnage à la distance d'accès à la soute qui est voilà ça permet justement de ne pas être forcément à proximité ou dans le vaisseau pour accéder à la soute les crédits des marchands permet justement qu'ils aient plus de quantité de crédits sur eux quand on fait des la vente de produits voilà de deux objets ils ont une certaine quantité d'argent et du coup parfois on se retrouve à ce qu'ils aient plus du tout d'argent alors qu'on veut continuer à vendre des choses donc grâce à ce réglage vous pouvez l'augmenter ou le réduire le niveau de guérison du matériel médical le niveau de guérison de la nourriture niveau de guérison par le sommeil la subsistance donc ça c'est défini les effets de subsistance conférés par les boissons et la nourriture donc savoir si les effets vont rester plus longtemps ou si l'effet qu'auront justement sur notre personnage tout ce qui est nourriture affliction combat donc ça c'est le fait d'avoir plus de chance ou pas du tout d'avoir des afflictions donc c'est des malus en fait qui nous sont affligés pendant les combats le traitement des afflictions donc ça ça définit s'il faut faire des traitements pour être soigné pronostic des afflictions donc défini comment le pronostic affecte le risque pour une maladie de s'améliorer et guérir et ajoute un risque d'empirer ou de tourner l'infection lorsque le pronostic est mauvais donc voilà bon ça c'est voilà faut jouer c'est par rapport à quand on se brise une jambe ou si ça va augmenter avec le temps ou si ça va finir par se guérir donc les dégâts environnementaux et les afflictions encore une fois donc définit l'origine environnementale des dégâts environnementaux et d'affliction donc par exemple sans pas de dégâts environnementaux et affliction provenant de l'environnement standard ben justement avoir des conséquences si justement on passe sur des planètes où l'environnement n'est pas propice à notre qu'on dirait à l'exploration et qu'on n'a pas en fait une combinaison qui nous permettent de nous protéger efficacement de l'environnement ben on va se retrouver justement avec des afflictions et du coup on peut le désactiver pour justement ne plus du tout avoir de répercussions de l'environnement sur notre personnage donc restauration des dégâts environnementaux donc ça définit les modes de restauration des dégâts environnementaux donc standard il faut la restauration dans un lieu où l'atmosphère respirable non exposée donc ça va se faire tout seul après c'est si on utilise le repos ça se régénère quand on dort ou en attendant dans un lieu où l'atmosphère respirable et non exposée aux dégâts environnementaux donc le fait de se mettre dans notre vaisseau par exemple où l'environnement lui il y a pas de problème au niveau des dangers environnementaux et du coup juste le fait de se reposer dans ces environnements là ça va permettre de réduire après l'aide du coup à la visée pour ceux qui jouent à la manette donc le désactiver entièrement ou l'augmenter le système de sauvegarde pendant le repos sauvegarde pendant l'attente sauvegarde pendant les voyages et sauvegarde lors du jeu en pause donc voilà on peut définir au bout de combien de temps va se faire la sauvegarde donc voilà donc tout ça c'est les réglages qui ont été rajoutés pour vraiment personnaliser à fond votre expérience ce qui est au final pas trop mal parce qu'on savait justement avant que le jeu sorte qu'ils avaient mis en place le fait d'avoir des dégâts environnementaux assez poussés que si on n'a pas la combinaison qui correspond à la bonne protection par rapport à l'environnement de la planète sur laquelle on est on allait prendre des dégâts et en fait quelques temps avant la sortie ils avaient décidé de le désactiver alors pour quelles raisons peut-être pour simplifier l'expérience ou peut-être parce que ça crée des problèmes voilà il y a peut-être des bugs derrière ce système là je sais pas exactement mais voilà il l'avait désactivé et là du coup grâce à cette mise de tel jour on peut justement modifier ce paramètre pour faire en sorte de vraiment avoir une expérience un peu plus simulation qui fait qu'on est vraiment obligé de s'équiper en conséquence de l'environnement de la planète qu'on va explorer donc voilà puis alors après je pense qu'il n'y a rien d'autre au niveau affichage etc vu que là je suis sur la version PC je pense pas qu'ils aient rajouté d'autres trucs voilà après ça c'est surtout sur la version Xbox Series X qu'ils ont rajouté des choses donc voilà bah du coup on va lancer la partie puis on va aller voir un petit peu l'évolution au niveau des cartes le système également dans le vaisseau va personnaliser et puis voilà du coup il va avoir juste une petite coupure histoire que vous n'ayez pas attendre je vais vous montrer directement les modifications on commencera par les cartes de différentes planètes on fera un petit tour d'horizon de ça puis après je vous montrerai d'autres éléments alors voilà bon du coup je vais vous montrer un peu les différentes cartes on va commencer du coup par Nu Atlantis donc du coup je vais vous montrer un peu qu'ils ont quand même fait pas mal de boulot voilà donc du coup comme vous pouvez voir ils ont complètement modélisé cette fois-ci la carte de la zone donc bon comme on pourrait le constater en fait c'est juste des carrés de cartes et du coup bah voilà au centre on voit Nu Atlantis donc ils ont également rajouté en fait pas mal de marqueurs donc comme vous pouvez voir là on voit le marqueur de la station de transit tout ce qui est un peu commerce également là par exemple on voit également qu'il y a l'accès au puits la zone du puits et après bah pareil pour la zone supérieure on voit du coup un peu les différents commerces ce qui est plutôt pas mal avec justement le principe d'avoir des logos différents selon les types d'éléments quoi donc là on voit que ça c'est des restaurants, des bars, tout ce qui est nourriture ça c'est des vendeurs de vêtements là on a les vendeurs d'armes etc donc voilà donc c'est ce que je pense les joueurs attendaient depuis le début mais après pourquoi ils les avaient pas intégrés je pense que c'est par manque de temps parce que du coup bah ça demande de modéliser chaque carte de chaque planète donc voilà bref du coup également alors je pense que c'est pas sur toutes les planètes et dans tous les intérieurs mais si on va jusqu'au puits par exemple je sais pas si c'est disponible sur toutes les planètes comme je dis après peut-être dans les lieux principaux donc voilà mais là du coup hop vous pouvez voir voilà on a enfin une carte qui nous permet de nous repérer dans le puits avec encore une fois bah ce principe d'avoir des icônes là qui nous indiquent ce qu'on peut trouver d'utile et d'intéressant dans le secteur voilà donc là bah c'est le truc pour se faire soigner ça c'est juste un bar ça c'est un restaurant ça c'est les vendeurs vendeurs généraux qui vendent un peu de tout quoi donc voilà du coup ça c'est pour Nuit Atlantis et puis bah du coup on va aller voir sur une autre planète voir un peu à quoi ressemble la carte alors voilà maintenant du coup on est sur Mars et je vais vous montrer à quoi ressemble la carte de Sidonia donc voilà encore une fois c'est une zone carré avec bah du coup on peut voir un peu les éléments importants donc là on voit la rampe de lancement de Mars là il y a une structure également que je n'ai pas exploré d'ailleurs et ici bah du coup voilà c'est la zone d'atterrissage des vaisseaux avec mon vaisseau qui est là et à droite bah du coup la ville de Sidonia du coup on va aller voir à l'intérieur histoire de voir à quoi ressemble la zone la carte de la zone à l'intérieur voilà bah du coup comme la zone du puits comme vous pouvez voir ils ont modélisé une carte pour l'intérieur avec encore une fois les différentes icônes pour les différentes boutiques les différents éléments importants on a également en fait ce genre de de porte en fait qui nous indique là qu'on peut accéder à d'autres secteurs espèce de porte bleue là alors il y en a un je crois que c'est des ascenseurs celui là c'est un ascenseur qui permet du coup d'aller tout en bas mais du coup là il y a aussi un moyen de repérer les portes qui donnent accès à d'autres secteurs et du coup on va aller voir on va passer l'une des portes pour aller dans le quartier résidentiel pour voir du coup bah la nouvelle zone la carte de cette zone donc voilà là aussi ils ont modélisé l'ensemble de la zone ce qui voilà bon ça peut être utile pour bien pouvoir nous repérer quand on explore des zones intérieures donc voilà et puis bah du coup on va aller voir encore bah deux autres villes et puis après je vous montrerai également sur une carte où on peut se poser un peu n'importe où parce que du coup la carte elle est également modélisée par rapport à l'endroit où on atterrit alors du coup je me suis arrêté à Néon là sur Voli Alpha bon du coup la carte à l'extérieur elle est pas très compliquée et voilà comme vous pouvez voir c'est une plateforme au milieu de l'eau donc il n'y a rien de très compliqué à modéliser voilà puis en fait alors du coup comme vous voyez quand je mets la carte le SCAD en fait on voit apparaître les différents éléments importants mais en fait on l'a également sur la boussole en bas à gauche vous voyez qu'il y a des logos qui apparaissent autour qui nous permettent de nous repérer justement voilà quand on explore une ville de savoir à peu près dans quelle direction se diriger pour accéder à tel ou tel élément et du coup on va les voir rapidement à l'intérieur de Néon surtout le quartier en fait le quartier résidentiel qui est un peu bordélique à explorer là au moins on verra que grâce à ça on pourra plus facilement se repérer donc là c'est le cœur de Néon donc voilà avec les différentes boutiques etc avec voilà comme je vous le disais tout à l'heure ces espèces de portes bleues qui nous indiquent qu'on peut passer dans d'autres secteurs ou utiliser des ascenseurs et du coup on va aller faire un tour ici j'ai regardé également en fait dans les stations qui sont en orbite autour des planètes il n'y a pas de carte par contre bon elles ne sont pas très grandes en général mais voilà du coup j'ai voulu vérifier mais il n'y a pas de carte bah non comme vous pouvez le voir là en fait il n'y a pas de modélisation à l'intérieur parce qu'en fait comment dire quand là le cœur de Néon justement c'est à l'intérieur mais là je me retrouve à nouveau à l'extérieur donc du coup ils n'ont pas fait une carte particulière c'est la même carte qu'on voyait tout à l'heure donc voilà c'est pas non plus super utile pour pouvoir se repérer parce qu'il y a pas mal de couloirs etc il y a des escaliers qui permettent d'aller sur les toits mais voilà on ne peut pas vraiment voir avec décision voilà bon du coup on va aller voir une autre planète alors voilà bon du coup là on est dans le système Cheyenne sur Aquila et du coup voilà la ville d'Aquila City donc encore une fois on voit les différents logos et voilà bon du coup on voit la carte bon autour il n'y a pas grand chose d'intéressant il y a juste le nid ici donc on doit aller pour une quête et après bah voilà du coup on a la modélisation de la ville avec l'endroit où on se pose avec nos vaisseaux et puis bah les différentes boutiques les différents points d'intérêt qui se trouvent dans la ville bon après voilà c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas zoomer un petit peu plus parce que moi ça nous permettrait d'un peu mieux voir les différentes rues etc mais bon là du coup au moins on a une bonne visibilité des différents lieux intéressants parce que c'est voilà Aquila City c'est une ville qui est un petit peu bordélique et du coup pour réussir à trouver tous les marchands tous les points d'intérêt c'est pas forcément évident mais du coup voilà vu qu'ils ont rajouté les différents logos là ça aide bien quoi voilà puis bah du coup on va aller voir une autre ville sur Porima voilà bah du coup on est dans le système Porima sur Porima 2 où il y a Paradiso donc le fameux hôtel et puis voilà bah du coup la carte de la zone est assez simple parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de points d'intérêt aux alentours il y a juste bah du coup l'hôtel qui est là avec l'espèce de grand lac qui est à côté voilà bon du coup je pense que je fais le tour des principales villes voilà bon après il y en a d'autres mais je pense que de toute façon dans l'ensemble vous avez vu à quoi ressemblent les cartes des différentes zones et puis bah du coup ce que je vais vous montrer c'est le système de décoration pour l'intérieur des vaisseaux et puis après je montrerai encore deux petits éléments et puis voilà on aura fait le tour des principaux ajouts de cette mise à jour donc voilà comme je disais en fait on peut désormais personnaliser l'intérieur de nos vaisseaux donc pour pouvoir le faire c'est tout simple il suffit d'ouvrir le scanner d'appuyer sur X et du coup bah comme vous pouvez voir c'est comme dans les avant-postes en fait ou également vos logements en fait que vous avez dans le jeu vous avez du coup accès à différents éléments que vous pouvez placer où vous voulez à l'intérieur de vos vaisseaux donc voilà il y a la partie artisanat avec les établis, postes de cuisine les différents éléments qui permettent de fabriquer différents objets etc ou faire des recherches après on a tout ce qui est mobilier du coup comme vous pouvez voir avec les différents types de chaises, canapés, les lits etc etc tout ce qui est décoration donc voilà on peut mettre des portraits commémoratifs voilà on peut mettre des boîtes ce qui est plutôt cool parce que du coup ça nous permet de mettre des boîtes et des caisses de stockage à l'intérieur de nos vaisseaux pour pouvoir rajouter encore des choses dedans si la soude de notre vaisseau n'est pas suffisante donc voilà après il y a des lampes, il y a plein de choses des photos comme ça, des tableaux, des affiches etc etc après du coup on a également tout le principe des vitrines voilà qui nous permettent d'afficher à l'intérieur des trophées, présentoirs d'armes les mannequins qui nous servent également comment dire, qui nous permettent normalement de mettre nos vêtements dessus, nos combinaisons etc des mallettes d'armes et également des supports pour les sacs à dos et puis pour finir on a également la possibilité de mettre une station comme ça qui permet d'avoir accès à certains ça c'est le terminal de l'alliance des trackers pour valider les primes auprès des diverses organisations policières des systèmes occupés donc voilà, ce qui est plutôt cool quoi voilà bon du coup il reste deux petites choses encore à voir et puis après du coup on aura fait le tour des principales améliorations et ajouts de cette mise à jour alors voilà parmi les différents ajouts qui ont été apportés dans cette mise à jour il y a également comme je disais le principe de pouvoir activer ou désactiver en fait la caméra de dialogue donc jusqu'à présent dans tous les jeux Bethesda en fait il y a toujours eu ce principe que quand on parle à quelqu'un il y a une caméra qui se met comme ça en gros plan qui permet de voir notre interlocuteur mais du coup si on va dans les options dans la partie accessibilité là on a une nouvelle option qui s'appelle caméra dialogue qu'on peut du coup désactiver et voilà du coup quand on parle à nos interlocuteurs il y a plus ce principe d'avoir un gros plan donc on a la caméra actuelle de notre personnage qui permet du coup d'avoir le choix entre les deux voilà du coup pour la dernière nouveauté notable qui a été ajoutée dans cette mise à jour c'est en fait la possibilité quand on parle à des vendeurs dans le jeu de pouvoir accéder en fait à ce qui se trouve dans notre vaisseau avant on pouvait simplement acheter ou vendre ce qu'on avait dans notre inventaire mais là ils ont rajouté la possibilité en fait de vendre également ce qui se trouve dans la soude de notre vaisseau donc voilà ça permet d'éviter d'avoir à faire des allers-retours entre notre vaisseau et le vendeur pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur et leur revendre voilà voilà du coup c'est comme je vous dis c'est les principales améliorations de cette mise à jour ce qui est déjà pas trop mal et puis après il y a eu une longue liste également de correctifs pour améliorer l'expérience corriger des bugs qui étaient sur certaines quêtes ou certains éléments du jeu et du coup si vous voulez voir la liste complète il suffit de consulter la page que j'aurais mis en lien dans la description de cette vidéo voilà voilà j'espère du coup que cette petite vidéo de présentation de la mise à jour 1.11.33 de Starfield vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ce que vous attendez comme autre amélioration dans les prochaines mises à jour sachant qu'ils ont également annoncé qu'il y aurait dans les prochains mois lors de prochaines mises à jour majeures ils rajouteront enfin des véhicules pour explorer les planètes donc voilà je vous ferai découvrir tout ça quand ce sera disponible voilà bah écoutez je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour de nouvelles vidéos bon jeu à toutes et à tous c'est ça ciao ciao bon jeu à tous 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 Sous-titrage ST' 501